Chanteuse, future compositrice, Hillary Williams est la fille de la vedette de musique country Hank Williams Jr. Et la petite fille du légendaire Hank Williams. En 2006, Hillary et sa soeur étaient sur un chemin de campagne au Mississippi, lorsqu'elle perdut le contrôle de son véhicule et son camion a fait au moins quatre tonneaux. En entendant les ambulancées, Hillary a perdu plus de trois litres de sang et elle est morte. S'il vous plaît, souhaitons la bienvenue à l'auteur du livre « Signe de vie », Hillary Williams. Très bon de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir suivi. Même en voyant ce montage que nous venons d'écouter, est-ce que cela rappelle à votre mémoire des émotions ou des sentiments quelconques de ce moment vécu? Oui, cela ramène beaucoup de souvenirs, mais je suis tellement contente d'être vivante ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Toi et ta soeur, vous étiez en route pour aller à un enterrement. Prochaine chose qu'on sait, comme tu l'as dit, tu te retrouves à l'envers. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était une belle journée de printemps et j'ai jeté un coup d'œil vers le bas pour régler mon iPod. Pour un instant, il y avait des nids de poules sur la route et cela dévia l'auto vers le gravier. J'ai compensé avec un coup de volant, mais nous avons traversé la route. Une roue de la voiture s'enleva et nous avons glissé jusqu'à ce que le véhicule fasse quatre tonneaux dans le champ. J'ai perdu plus de trois litres de sang. J'avais la clavicule, le coccyx et le bassin fracturé, les côtes brisées et le fémur droit avec une fracture ouverte. Durant 30 minutes, cela a pris 30 minutes aux ambulanciers à arriver sur les lieux. Tu as perdu du sang. Qu'est-il arrivé à ton corps ou ton esprit? Une fois les ambulanciers arrivés, il y avait un physiothérapeute là qui disait de ne pas me sortir de la voiture jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent parce qu'ils pourraient me tuer. Une fois qu'ils m'eurent stabilisé sur la civière, je me rappelle que je ne pouvais pas respirer. Je sentais comme si je me noyais dans une piscine. J'ai fait un arrêt cardiaque et ma pression artérielle était à 55 sur zéro. Mon esprit est sorti et je me sentais en paix. Je me rappelle qu'un ange a pris ma main. L'ange était sans visage. J'étais un peu déchirée entre rester et ne voulant pas laisser ma famille. Mais une fois rendue au ciel, il y avait tellement de joie. Tu pouvais ressentir Dieu, tu pouvais entendre la musique, c'était merveilleux. Tu entendais tous ces anges. J'ai vu Merle Kilgore, le gestionnaire et meilleur ami de mon père. Johnny et June. Johnny jouait la guitare et June jouait le clavecin. Et il y avait d'autres gens que je ne connaissais pas. Ils souriaient et chantaient. Ils avaient un bon temps et ensuite j'ai vu mes grands-parents, Hank et Audrey. Ils étaient jeunes et sans âge. Ils me donnaient une grande caresse et j'ai vu un manoir en or qui ressemblait à des diamants qui brillent. Et je suis revenue sur Terre. Wow! Est-ce que c'était une décision consciente de revenir sur Terre? Est-ce que quelqu'un t'a ramené? Un ange t'a ramené? Non, j'ai ressenti comme si mes grands-parents me disaient que ce n'était pas mon temps et ils m'ont fait revenir. Ok. Et quand tu es revenu aussi? C'était instantanément et non lentement que je suis revenue. Oui, oui. Et quand tu es revenu, étais-tu à l'hôpital? Non. J'étais dans le champ sur la civière et ils m'ont mis dans l'ambulance et m'amèner à l'hôpital. Comment était ta relation avec le Seigneur avant? Non. Car beaucoup de gens pensent que quand ils meurent, ils vont instantanément au ciel. Mais... J'ai toujours été chrétienne. J'ai été élevée dans une famille chrétienne et ma mère a toujours été une femme de prière et tout. Est-ce que le ciel était ce que tu pensais qu'il serait? Parce que nous avons tous cette perception que les anges chantent avec des gens qui jouent la harp. Oui. Et les couleurs dont je me souviens, dont Don Piper disait, étaient incroyables. Oui. Donc, quand tu es revenu, tu étais étendu sur le lit d'hôpital et tu mentionnes les différentes blessures que tu as eues. Qu'est-ce qui t'a donné l'espérance de continuer d'avancer? Je ne comprenais pas toutes les blessures que j'avais et je crois que c'était une bénédiction. Je ne connaissais pas la gravité de mon état. Mais j'étais tellement jeune et voulais accomplir beaucoup de choses ici sur Terre. Et j'ai dit à Dieu que je n'étais pas prête à mourir. Comment cela a changé ta relation avec le Seigneur? Ou est-ce que cela a changé ta relation avec le Seigneur? Oui. J'ai beaucoup plus de foi maintenant lorsque je regarde à travers ce que j'ai vécu. Je suis tellement plus forte. J'ai appris à dépendre plus de Dieu et de ne pas avoir peur ou de ne pas m'inquiéter des choses. Oui. Toute cette semaine, nous avons fait une série sur le ciel et l'enfer. Comment c'est après la vie au-delà de la tombe? Hier, c'était vraiment révélateur parce que nous avons des gens différents qui nous ont parlé de l'enfer et leur expérience avec des démons, le désespoir et la peur dont tu ne peux pas t'imaginer. Ou au contraire, tu as le ciel où il y a la paix, la lumière et la joie. Je crois que c'est ce que nous voulons que nos téléspectateurs sachent. Nous vivrons tous l'éternité, que ce soit au ciel ou en enfer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui dit, « Je ne sais pas si c'est réel ou je pense que je vais aller au ciel. » Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? « Non, ceci est vrai et voici ce que tu as besoin de savoir pour y aller. » Oui, tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur et tu sais t'assurer que tu vas aller au ciel et te repentir de tes péchés et avoir une relation avec Lui. Oui, il faut le confesser avec ta bouche et croire dans ton cœur que Jésus est Seigneur. Et c'est comme cela que nous pouvons vivre l'éternité avec Lui. Tony Lillis était un jeune chanteur de R'n'B qui suivait le sentier de plusieurs musiciens aspirants. J'ai déménagé d'Orlando, en Floride, à Los Angeles, cherchant à chanter le R'n'B. Les rêves de Tony de devenir une star ne se matérialisaient pas. Donc, il se tourna vers Dieu pour de l'aide. J'ai commencé à prier dès ce moment. Je me suis dit, quelque chose doit arriver. Je sais, Dieu, que si tu es vrai, tu viendras m'aider, m'aider à m'en sortir. J'ai donné ma vie à Christ dès cet instant. Ma vie a changé de direction. Je veux faire du gospel. Tony commença une nouvelle carrière comme chanteur gospel. Il pensait que sa vie était sur le bon chemin, et cela jusqu'au soir où il alla chercher son épouse. Je suis allé chercher mon épouse au travail, et quand je me suis approché de l'endroit où elle travaillait, des coups de feu ont commencé à retentir en arrière de moi. La première balle frappait ma jambe à la cuisse, et je me suis tourné pour courir. En me retournant, deux autres balles frappèrent ma jambe. J'ai couru et je suis tombé à côté de ma voiture, et soudainement, un autre jeune homme est venu de devant de l'auto, et il commença à tirer sur moi. Une balle me frappait sur le côté droit à la cuisse, et une autre balle frappait le sol, déviant et transperçait ma jambe. Soudainement, une balle effleura mon visage, ma poitrine, et j'ai dit, « C'est assez au nom de Jésus ! » Et un jeune homme se tenait derrière un arbre, et il avait une arme pointée vers ma tête, et j'ai dit, « Pourquoi ? » « Que je t'ai fait pour que tu tires sur moi comme ça ? » « Tu ne me connais même pas. » « Qu'ai-je fait ? » Et sa mère commença à trembler, et il baissa son arbre. À ce point, je savais que j'allais mourir. Il y avait trop de sang. Une des balles fracassa une artère principale de Tony. Il mourut vidé de son sang en pleine rue. Sa femme, Kieselda, sortit en courant lorsqu'elle entendit les coups de feu cesser. Quand je suis arrivé, il était couché, criblé de balles dans son sang. Voyant les ambulanciers lui faire le RCR à l'intérieur, je demandais si je pouvais entrer, mais ils ne me laissèrent pas, parce qu'ils refaisaient le RCR, essayant de le ranimer. J'ai commencé à flotter vers les nuages. Ces nuages commençaient à s'ouvrir, et à travers ces nuages, j'ai vu cette grande ville. Hum, c'était tellement étrange. Mais la ville était si merveilleuse. J'ai vu des couleurs comme je n'ai jamais vues auparavant dans ma vie. Ces couleurs étranges, brillantes, radiantes, sortant de cette grande ville. Soudainement, cette voix me dit, « Ce n'est pas encore ton temps. Retourne. » Et moi, j'ai dit, « Non, 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 pas du tout. » Il a dit mon nom, « Tony. Ton travail n'est pas encore terminé. Retourne. » Le docteur l'avait déjà prononcé mort. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. J'étais branché sur la machine qui me maintenait en vie. Cette chose était dans ma gorge. Ce grand tube avec une trachée qui était dans ma gorge, et ce docteur qui se tenait au-dessus de moi, il était en train de lancer un drap par-dessus ma tête. Mais il échappait le drap, il est sorti de la chambre en courant. Les docteurs et infirmières coururent vers sa chambre. Ils me vérifiaient, ils ne pouvaient pas croire. Ils disaient, « Tu sais, tu étais mort pendant 30 minutes. » Et normalement, après être mort quelques minutes, il s'attendait à avoir des dommages au cerveau. Tony était vivant, mais le docteur avait de mauvaises nouvelles. Le docteur me disait, « Je m'excuse. Nous avons dû inciser ta gorge immédiatement pour assurer de l'air à ton corps. » Nous avons ouvert ta gorge et par accident, nous avons coupé une partie de tes cordes vocales. Donc, ce que l'on peut faire à ce moment est, « Nous pouvons mettre une boîte sur le côté de ta gorge et tu peux parler avec cette boîte. » Et ils lui ont dit qu'il devait peut-être être obligé d'amputer sa jambe gauche. Et malheureusement, la tête de ta jambe gauche ne fonctionne pas comme elle doit. Elle n'est pas bien placée dans ta jambe. J'étais fâchée contre Dieu parce que j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi as-tu laissé quelque chose comme cela arriver à une bonne personne qui essaye de te servir ? » Mais Tony dit qu'il s'est tenu sur sa foi en Dieu. J'ai servi Dieu en esprit et en vérité et je crois qu'il va se manifester. Je crois quand Jésus a dit que par ses meurtres sûres nous sommes guéris, c'est dans la Bible et je crois qu'il va me guérir et je vais me tenir sur cette parole seulement. Tony pria pour un miracle et dit qu'il l'a reçu le soir-même. Et soudainement, j'ai senti une chaleur entrer dans la chambre. C'est entré dans la chambre, une belle chaleur et ça touchait ma jambe et je l'ai senti monter jusqu'à mon artère et j'ai senti comme si les choses se faisaient brasser ensemble dans ma jambe et soudainement, c'est monté jusqu'à ma gorge. Tony dit, bien que Dieu a guéri son corps, Dieu travaillait aussi son cœur. Tu dois pardonner. Tu sais que Dieu disait à mon esprit et je disais, « Pourquoi dois-je pardonner à ces personnes qui m'ont tiré dessus comme ceci? » Et il le dit encore, « Tu dois pardonner. » Et quand il a dit cela, j'ai dit, « Tu sais quoi? C'est un choix pour moi. » « Je veux pardonner. » « Ce n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. » « Donc je pardonne. » J'ai vu des gens arriver à l'hôpital ayant été atteints par une balle mourir. Lui, il a reçu cinq balles. Il était mort. Mais Dieu l'a ramené pour une raison. Tony chante toujours le Gospel et partage là où il va. Il veut que les gens comprennent la puissance de l'amour de Dieu. Je sais et je crois vraiment quand les Écritures disent que même pas la mort peut nous séparer de son amour. Je pense à comment il m'a touché, il m'a ramené à la vie, comment il m'a redonné ma joie, ma force. Je suis totalement bouleversé par sa grâce et sa miséricorde. Visitez le site.